Après une ressortie en salles l'été dernier, l'Arabia édite Anabi de Takeshi Kitano en DVD et Blu-ray. Réalisé deux ans après que le cinéaste ait frôlé la mort dans un accident de moto qu'il qualifia de suicidaire, Anabi est le film exutoire d'un homme à l'esprit bouillonnant et à l'oeuvre schizophrène. Dans Anabi, Kitano joue d'ailleurs comme rarement du caractère bicéphale de son art, notamment par une science de l'ellipse qui mise sur le non-dit. Pour mieux impliquer le spectateur en permanence sollicité par ce film qui alterne sans coup faire rire comédie et mélodrame. Cette oeuvre sur le fil est également portée par l'omniprésence des peintures de Kitano qui font écho à une photographie tout en ligne claire, mais aussi par la musique de Joe Izaichi, indissociable de la narration. L'éditeur a d'ailleurs eu l'idée judicieuse de proposer, en plus du film et de son making of d'époque, la bande originale. Plus qu'un polar, bien plus qu'une romance, Anabi est une éligide relatique hantée par la présence monolithique de son auteur. C'est un objet unique qui, 20 ans après sa sortie, n'a rien perdu de sa puissance.